Yo, c'est Noemi et aujourd'hui je vous retrouve pour déballer ensemble la Ferry Loot du mois d'août. Il y a un truc qui sent trop bon dedans, je sais pas ce que c'est, il doit y avoir une bougie ou un truc comme ça mais... Ça sent trop bon. Alors, on a le menu, donc la petite spoiler card avec les éléments qui se trouvent dans la Ferry Loot. Le thème du mois d'août était Let the Games Begin, donc que les jeux commencent. Et je vais pas regarder le reste de la spoiler card pour ne pas me spoiler, bien qu'il me semble déjà connaître le titre du roman qui se trouve à l'intérieur de cette box. Mais je vous donnerai mon idée juste avant d'ouvrir le sachet dans lequel se trouve le livre. On est parti avec les goodies. Et ben voilà, je vais prendre tout de suite le truc qui sent trop bon. C'était pas une bougie, c'était une bombe de bain. The Golden Egg Bath Bomb. Donc c'est inspiré par Harry Potter, l'aigle, l'aigle, pourquoi l'aigle ? N'importe quoi, parce que egg, aigle, bref. Enfin, l'oeuf d'or du dragon, donc, alors, Oatmeal, Milk and Honey, donc, comment ça s'appelle ? Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Lait, miel et je vais poser ça, je vais déjà lire, parce qu'en fait, sur la boîte, je vous ai pas montré, mais là, il y a une citation. Et je vais pas vous la faire en chantant, mais c'est la chanson des sirènes dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Come seek us where our voices sound, we cannot sing above the ground. And while you're searching, ponder this, we've taken what you'll sorely miss. An hour long, you'll have to look and to recover what we took. But past an hour, the prospect's black. Too late, it's gone, it won't come back. Descends nous voir, entend nos paroles, etc, etc, etc. Et alors, c'est bien, ils ont, bon, il y a quand même des paillettes un peu partout, mais au moins, elle est emballée en plus dans du papier. Et c'est effectivement un oeuf d'or, que je vais peut-être pas sortir, tant pis, je vais en avoir plein les mains, mais c'est pas grave. Voilà. Et c'est effectivement ça qui sent super bon. Oh là 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 là. Et donc, je sais toujours, j'arrive toujours pas à me souvenir ce que c'est Oatmeal. Oatmeal. C'est fou, hein. J'en ai effectivement plein les doigts, vous allez peut-être pas voir, parce que la luminosité est pas super, mais j'en ai plein les doigts. Voilà, j'ai les doigts tout dorés. Et les Oatmeal, c'est les flocons d'avoine. C'était ça, que je cherchais désespérément depuis une demi-heure. Oh là là, elles sont vraiment trop bonnes. Et donc, ça sent effectivement bien le côté lacté et le miel. Bon, les flocons d'avoine, ça sent un peu moins, mais effectivement, c'est très très sucré, par contre, comme odeur. J'aime beaucoup. Ensuite, il y avait une pochette à livres, c'était annoncé dans la spore. et leur carte, enfin, dans le fairy scoop, plutôt, du mois dernier. Donc, je savais qu'il y en aurait une. Et... Waouh. Alors, je suis pas trop fan du design, du character design, on va dire, de la façon dont les personnages sont dessinés. Par contre, c'est une fermeture éclair, donc ça, c'est plutôt cool. Et elle est molletonnée. Et je vais quand même vous montrer le fandom. Si je ne m'abuse, c'est... Comment ça s'appelle ? Bah voilà, je sais plus, de nouveau. Non, mais je suis grave, quand même. Six of Crows ? Je dirais, peut-être, à vérifier, à confirmer par la spoiler card. En tout cas, elle est effectivement... Elle est grande, elle est bien rembourrée, bien molletonnée. Et le fait qu'il y ait une fermeture éclair, c'est aussi pratique, quoi. Donc, voilà. Elle est très jolie, mais... Des... Pochette Alive, il y en a déjà deux que j'utilise. Bon, je vais quand même mettre de côté celle-ci, parce que Six of Crows, si c'est bien ce fandom-là, c'est un roman que je n'ai pas encore lu, mais qui m'intéresse. Donc, elle est vraiment très rembourrée. Ensuite, alors, vu le poids, ça doit être un... Marque page en métal, c'est écrit dessus. Voilà. Donc, avec le petit logo Fairyloot. Fairyloot exclusive et design bar Taraja bar. By Taraja. Et alors, comment je l'ouvre ? Parce que c'est collé, mais alors, ils ont bien collé le... Oh, la vache. Je pensais que je n'aurais pas besoin de couteau, parce que la box est arrivée ouverte dans ma boîte aux lettres, oui, tant qu'à faire. Mais en fin de compte... Bon, je vais y arriver, hein. J'ai eu. Alors, une fois que vous sachiez, il y a ma maman là-bas qui assiste sur la table. Donc, elle me regarde tourner cette vidéo. C'est la première fois que je film une vidéo avec du public. Et que quand elle a vu ce que je viens de sortir, elle a tout dit, je le veux. Et oui, je comprends. Il est trop magnifique ! Mais regardez ça ! Oh là 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 ! Alors, on est toutes les deux des filles à chat. Donc, voilà. Il est incroyablement sublime. Et alors, si je ne m'abuse, il me semble que l'univers dans lequel il y a un chat, ça pourrait être Starless Sea, mais à reconfirmer à la lecture du menu. Mais il est magnifique. Je l'adore. Et je vais le garder pour moi. Un pin's. Donc, toujours avec le petit logo Fairyloot. Alors, My Current Station. Je ne connais pas du tout... Alors, je ne sais pas si c'est le titre du livre ou quoi. My Current Station could be adequately described as suboptimal. Et je ne sais pas du tout de quel univers c'est tiré. Ça fait très science-fiction. Mais alors, est-ce que c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas de quel univers c'est tiré. Donc, on verra à la lecture du menu. Ensuite, j'ai choqué un aimant. Inspiré par la faucheuse de Neil Shusterman. Et qui est très reflective, comme on dit. Ah, voilà. Il est argenté. Donc, vous n'allez pas voir grand-chose. Si, ça va. Il fait quand même assez bien le focus. Donc, on voit bien le motif de la faucheuse de Shusterman. Et c'est un aimant pour mettre sur le frigo. C'est une saga que j'ai très envie de découvrir. Après, la qualité du truc n'est pas top. On reconnaît bien le motif. Ça n'y a pas de soucis. Je l'ai reconnu tout de suite. Par contre, la qualité de l'objet en lui-même, l'aimant a été collé de travers. Et je ne suis pas convaincue par la qualité du truc. Le truc en lui-même, oui. C'est sympa. Mais la qualité du truc... Oh la vache ! En tant que fan de livre, je suis aussi, ça va souvent de pair, fan de papeterie. Et là, on a un carnet inspiré par la série... Alors, je ne me souviens plus comment s'appelle la série, mais je crois que le premier, c'est... Est-ce que ce serait ça, le premier ? Hunting Prince Dracula de Karim Aniscalco. Avec, en fait, c'est des enquêtes, me semble-t-il, avec un côté paranormal. Et on a Dracula, on a Houdini aussi à un moment. Donc, les monstres ne sont réels que tant que les histoires leur donnent vie. Et ils vivent seulement le temps qu'on les raconte, qu'on raconte ces histoires. Voilà. Donc, il est noir. Il est en hardback. C'est du foil argenté. Donc, il est brillant. Et... Oh la vache ! C'est trop beau ! J'adore le papier peint tête de mort avec la rose, là. Et l'illustration est juste incroyable. A l'intérieur, il est ligné, tout simplement. Et est-ce que... Sur la dernière page, il n'y a pas d'illustration, mais on a de nouveau ce fameux papier peint. Et par contre, on a un signé en tissu noir. Et il a un élastique. Voilà. Trop cool ! J'adore les carnets, donc je suis ravie. Et c'est aussi une série qui m'intéresse de découvrir. Donc, c'est plutôt cool, là, niveau fandom. On est pas mal. Je crois qu'il ne reste que le livre et les deux cartes de Tarot. Normalement... Ah ! Le fandom aurait peut-être changé. Parce que le fond a changé. Donc, à revérifier, à confirmer dans la... Dans la spoiler card. On a le Six of Swords et le Five of Swords. Et je vous montre le design. Voilà, j'adore. Encore un petit chat. C'est trop cool. J'aime beaucoup... Alors, je suis pas trop fan du visage. La façon dont le visage a été dessiné. Mais celle-ci, avec le chat, elle est magnifique. Le bouquin, je pense que c'est... Est-ce qu'il est dans le bon sens ? C'est pas grave. Je pense que c'est Star Daughter. Mais je me souviens plus de l'autrice. Il a des Spread Ages. Oui ! J'avais raison. Star Daughter de... Jveta. Jveta. Takrar. C'est chez Apertine. Et regardez-moi cette couverture. Avec son foil doré. Les Spread Ages, vous allez pas bien voir à cause de la luminosité. Mais c'est aussi du doré à pailleté. La quatrième de couverture. Le dos est doré. Alors là, il est pas... Il est effet paillette, mais il est pas vraiment pailleté, quoi. Contrairement aux Spread Ages, qui, elles, sont vraiment... Il y a vraiment des paillettes, quoi. Il est signé par l'auteur. Vous avez le résumé, dont je vous reparlerai juste après. Il n'y a rien sur le hardback. Il n'est pas embossé, ni rien. Le dos est en foil doré. Et le revers de la 2 de jacket est illustré. Le bleu, c'est ma couleur préférée. Donc, autant vous dire que... Cette illustration, elle claque. Voilà. Magnifique. Et d'ailleurs, je suis étonnée de trouver une illustration dans les tons bleus comme ça. Parce que, comme tout le reste est dans les tons black et gold, je m'attendais à avoir un truc un peu plus doré. Je vais essayer de le remettre dans le bon sens. Je relis le résumé. Et je vous redis de quoi ça parle. Je vais juste regarder avant s'il n'y a pas une... Une carte. Alors, il n'y a pas de carte. Il n'y a pas d'illustration particulière. Il y a juste les entêtes de chapitres qui ont un espèce de petit soleil comme ça. Mais sinon, rien de plus à l'intérieur. Je relis le résumé et je vous redis de quoi ça parle. Bon, finalement, j'ai décidé de ne pas relire le résumé parce que je me souviens à peu près de quoi ça parle. On va avoir un personnage principal qui est la fille d'un être humain... On va dire classique. À défaut de normal. On va dire classique. Je crois que son père est un être humain tout à fait comme vous et moi, plus ou moins. Après, c'est de la fantaisie, donc peut-être qu'il n'est pas tout à fait normal. Mais voilà. Et par contre, sa mère est une étoile. Littéralement. Une étoile dans le ciel. Voilà. Et voilà, on va être sur un... Oh là là, j'avais pas vu, mais il y a même des paillettes sur les vêtements du personnage principal. Une quête d'identité. Je crois qu'elle va devoir se rendre dans les étoiles pour éviter, je ne sais pas, une guerre ou j'en sais rien. Enfin voilà, un truc comme ça. Voilà, en tout cas, le côté fille d'étoile, ça m'appelle mais tellement. Et voilà, j'ai très très hâte. C'est pour sauver son père. Je viens de lire le résumé. C'est pour sauver son père qu'elle va devoir faire un voyage dans les étoiles. Voilà. Bon, bref. Vous avez compris le principe, quoi. En tout cas, il est tellement beau ce livre. Et effectivement, il était dans ma wishlist depuis que je sais qu'il va sortir. Donc je suis très très contente de l'avoir reçu là. Voilà, je vais le poser et on va finir de déballer ce qu'il y avait dans le sachet. A savoir, normalement, le marque-page Fairy Loot, illustré d'après l'illustration du moi, tout simplement. Le character art, donc l'illustration du personnage principal. Mais regardez ça. Alors, je ne sais pas qui a fait l'illustration sur le revers de la dust jacket. Et cette illustration, je n'ai pas fait attention si c'était la même personne. Mais alors, c'est trop beau. Avec la lettre de l'autrice et le fairy scoop. Donc, on va commencer par le fairy scoop. Avec l'illustration, n'importe quoi. À chaque fois, je fais la même chose. L'interview, pas l'illustration. L'interview de l'autrice. Il y a une petite photo. Donc, on n'a pas de différenciation. Vous savez, d'habitude, ils mettent la couverture originale et la couverture exclusive Fairy Loot. Là, il n'y en a pas pour la simple et bonne raison que la couverture originale est plus ou moins la même en termes de coloris ou d'illustration. Il y a juste quelques petits trucs qui changent. Notamment, l'illustration sur le revers de la dust jacket. Les spread edges à paillettes dorées. Et... Et, 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 et... Ah oui, je ne vous ai pas bien montré. Je vous ai montré qu'il était dédicacé. Mais en fait, le papier à l'intérieur, au début et à la fin, il est noir avec des étoiles dorées aussi. Ça, c'est aussi exclusif à l'édition Fairy Loot. Et le read-along sera host par Cody. Voilà. Et je ne vais pas vous donner la date puisque, étant donné qu'il y a du retard, le read-along de la box de juillet ne va commencer que la semaine prochaine, je crois. Le read-along de Star Daughter devrait commencer le 21 septembre. Mais, comme tout est décalé, je ne suis pas sûre que ça commencera à ce moment-là. Du coup, je vous invite, de toute façon, dans la barre d'infos, je vous mets tous les liens vers l'Instagram et le site et tout de Fairy Loot pour que vous puissiez avoir accès à ces informations en temps et en heure. Le thème du mois prochain sera Under the Sea. Under the sea. Under the sea. Voilà. Et le Fairy Loot Photo Challenge devrait commencer le 16 septembre pour la box d'août. Mais, voilà, pareil, il est possible que ce soit décalé. Je reviens à la spoiler card. Alors, c'est toujours compliqué pour moi de vous parler des goodies quand je lis la spoiler card parce que j'ai tendance à ne pas traduire et à vouloir le dire en VO parce que c'est écrit en VO. Mais du coup, je n'arrive plus à trouver mes mots en français. Donc, le marque-page en métal, je l'ai arrivé, a été inspiré par Nevernight. Je n'arrivais pas à trouver si c'était écrit, mais Nevernight de Jay Kristoff. Donc, pas du tout Starless Sea, mais c'est une série qui me fait très, très envie et que les éditions de Saxus vont traduire pour la fin de l'année. Mais, yes ! Et ça a été réalisé par Taradja. Et ça, c'était noté, je crois, sur la petite pochette. Je vous l'ai déjà dit. Ensuite, la bombe de bain, l'œuf d'or, a été réalisée par Little Heart Gifts et donc est inspirée par Harry Potter, évidemment. Ensuite, le Pins, donc celui-ci que je ne savais pas de quel fandom c'était, a été inspiré par la série Aurora Rising de Jay Kristoff et Amy Kaufman qui est une série que j'ai très envie de lire aussi. Et ça a été réalisé par Iron & Ink Designs. Le carnet inspiré par la série de Keri Maniscalco a été réalisé par Taradja. La couverture a été réalisée par Noverand Tale et l'artwork, donc les illustrations à l'intérieur, l'espèce de photo et le papier peint ont été réalisés par Taradja. Le magnète, donc l'aimant, inspiré par Scythe, donc la faucheuse. Vous voyez, je n'arrive pas à traduire, de passer d'une langue à l'autre, c'est compliqué. Daniel Shusterman a été réalisé par Taradja, de nouveau. La pochette à livres a été inspirée par, rien à voir avec la choucroute de ce que je vous ai dit, a été inspirée par An Amber in the Ashes de Sabatahir, qui est aussi une série que j'ai très envie de lire. Et ça a été réalisé par Monolimot. It ? Art It ? Bref, peu importe. Les deux cartes de tarot ont elles aussi été inspirées par Nevernight de Jay Christophe et ont été réalisées par Catherine Britt. Et là, je n'aurai pas de compte Insta à vous mettre. Il n'y a pas de pseudo ni de arrobas devant son nom, donc j'essaierai de vous trouver un site si je peux vous le trouver pour mettre dans la barre d'infos. Et donc pour le roman Star Daughter, l'illustration au revers de la Dust Jacket a été réalisée par BX Romance. Et le character Art, est-ce que c'est noté quelque part ? Eh bien, ce n'est pas écrit. Je suppose que c'est la même illustratrice ou le même illustrateur, mais je n'en suis pas certaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le titre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse, si vous trouvez que les goodies correspondent aux thèmes qui, je vous le rappelle, étaient « Let the game begin », mais du coup, moi, je n'ai même pas fait gaffe à ça parce que Harry Potter, oui. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, il y a effectivement les jeux, enfin voilà, c'est le tournoi d'être assorti, donc forcément. Par contre, comme les autres fandoms, j'ai envie de les découvrir, mais je ne les ai pas encore découverts. Je ne peux pas vraiment dire si c'est adapté. Par exemple, Aurora Rising, est-ce qu'il y a vraiment une histoire de compétition ? Pareil pour Nevernight et la série Hunting Prince Dracula de Keri Maniscalco. Je suis un number in the ashes non plus, remarque, je ne suis pas sûre qu'il y ait des... Bon, je pense que si parce que sinon, je ne verrai pas le rapport, donc je pense que si, mais c'est vrai que là, comme ça, ce n'est pas forcément des séries auxquelles j'aurais pensé à mettre dans cette box. Le premier truc qui me vient, c'est Hunger Games, forcément. Mais c'était tellement trop évident, justement, qu'ils n'en ont pas mis, et tant mieux, parce que ce n'est pas forcément une série que j'apprécie. Quel est votre goodies préféré ? Moi, je pense que c'est... Le marque-page, et je crois que maman est d'accord avec moi. Voilà. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !